L'auteur-compositeur et acteur de 41 ans a, pour l'occasion, accordé une interview au magazine télé 7 jours, en kiosque ce lundi 20 novembre. Dans les colonnes de nos confrères, il est revenu sur son rôle de Victor Pandaloni, qu'il incarne à l'écran, mais aussi sur son parcours en tant qu'artiste qui s'offre la liberté de ne pas être omniprésent pour son public, en acceptant de prendre du temps pour lui. Julien Doré a aussi accepté de se confier sur sa grand-mère aimée, à qui il a dédié son dernier album éponyme, sorti en 2020. Celle-ci est décédée au mois d'octobre dernier, au bel âge de 102 ans. Cette dernière n'aura malheureusement pas eu le bonheur de voir son petit-fils dans la série de la Une. Julien Doré a expliqué que dans sa tête, il, tournait, était, infime. Mais quoi qu'il en soit, le chanteur et comédien peut se réjouir de cette vision de lui qui lui a laissé, grâce à sa carrière riche. Je crois qu'elle était surtout heureuse que son petit-fils se sente épanoui dans sa vie d'homme et d'artiste. Je garde son sourire plein de tendresse dans ma tête, a-t-il détaillé, en ajoutant, avec tendresse, j'ai l'impression de l'avoir rendu fier. Supérieure à supérieure à Virginie et Fira, Louise Bourgouin. Julien Doré, ces femmes ont compté dans sa vieune maman qui n'aura pas eu la même longévité que sa grand-mère. Si Julien Doré a eu la chance d'avoir longtemps sa grand-mère à ses côtés, ce ne fut pas le cas de sa mère, Raymond, qui aura vécu moins longtemps. Celle-ci a rendu son dernier souffle en mai 2022. Le chanteur avait alors beaucoup moins bien réagi à sa disparition qu'à celle de sa mamie Doré, et il avait décidé de lui rendre hommage sur Instagram. Sans elle, presque tout s'éteint, fan, fond. Le fils que je reste monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n'a plus tout à fait la même gueule sans sa maman, lançait-il avec émotion. Sa mère aura eu toutefois le temps de rencontrer le bout de chou de son enfant, né en mars 2021. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadique Girek Sous-titrage Société Radio-Canada